ok bon normalement bonjour tout le monde normalement vous m'entendez là en espérant que vous m'entendez pas trop que ça sature pas trop donc nouveau petit concept de vidéo c'est un let's play historique on est sur civilisation 4, je vais laisser le son du jeu parce que sinon ça risque de couvrir ma voix et du coup on est sur un mode historique de la seconde mondiale du coup où là je joue la france et il va avoir dans le mode historique des événements des événements historiques arrivent à la date prévue et du coup lorsqu'un événement historique va arriver dans le jeu ça sera l'occasion de vous en parler de vous expliquer rapidement cet événement l'impact qu'il a eu tout ça tout ça donc ce que je vais faire c'est que je vais jouer vous parler un peu sauter un peu les moments où il se passe rien d'important d'un point de vue historique et puis vous vous parlez des moments historiques donc là on est en 1er janvier 1936 on peut voir que donc j'ai le territoire français les colonies françaises de l'époque donc en algérie parce que ça c'est les territoires qui ont été obtenus du coup sur l'empire ottoman après la première guerre mondiale je dispose des lignes maginaux les lignes maginaux c'est une ligne de fortification qui a été faite sur la frontière allemande et italienne le projet a été lancé après la première guerre mondiale parce que bon la france a été en partie invalide durant cette guerre donc on a décidé de créer une large ligne de fortification considérée comme affranchissable donc ça s'est allé dans les années 20 et les années 30 et c'était censé du coup être assuré la sécurité du pays voyez c'est des unités avec beaucoup de puissance mais qu'on ne peut pas attaquer et je vais les mettre en mode fortification pour qu'elle soit plus efficace mais bon dans l'histoire au final les allemands se sont contentés de la contourner histoire de nous envahir parce que vous voyez pas l'imaginaux ici et je peux donc je vous contente d'avoir ces fortifications ici après là j'ai des troupes je sais j'aurai pas de conflit tout de suite donc je vais peut-être renvoyer quelques troupes dans les villes là ici où ils se plaignent de pas avoir de protection militaire parce que dans le jeu si une ville n'a pas de protection militaire ça peut provoquer des révoltes ce qui n'est pas génial du coup plus que je sais voilà j'avantage et que je connais l'avenir je sais qu'il va pas avoir de conflit avant quelques années donc je me contente que les troupes de les déplacer dans les autres villes et je les concentrerai à la frontière lorsque le conflit approchera donc voilà mais du coup je vous retrouve au premier premier événement historique en tout cas je pense ouais après je peux aussi vous parler un peu de la chaîne de l'actualité de la chaîne du coup ces vidéos là que je ferai c'est des vidéos un peu plus rapide à préparer puisqu'il ya une partie du contenu historique vient du jeu lui-même et je me contente de juste d'avoir à vous donner deux trois infos de plus et au montage me contente de couper les parties où il se passe rien où je dis rien d'intéressant je dirai en moment des trucs intéressants enfin tout cas donc c'est des vidéos plus simples à préparer donc qui peuvent arriver entre deux vidéos plus travaillées histoire de temps de bien finir le montage et tournage l'écriture et tout mais il y aura pas forcément de régularité ça sera ça sera pour pour meubler entre deux vidéos et du coup du coup là 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 il propose de choisir le mode de jeu du coup là comme je l'ai dit je vais choisir le mode historique parce qu'il ya le mode mode mixte ou en fait à des événements qui arrivent mais pas forcément à la date exacte et ensuite à le mode libre où on fait ce qu'on veut dans le mode historique les événements arrivent à la date exacte et il n'y a pas de possibilité de déclarer la guerre de faire la paix c'est tout ça c'est automatisé dans le jeu donc en temps normal plutôt en mode libre parce que le mode automatique mais en mode scénario mais j'ai pas assez de poids sur les décisions c'est voilà c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément mais pour ce let's play vu que l'intérêt est historique mais je vais choisir le mode historique voilà mode réglatoire c'est le mode mixte et le mode historique c'est ce qu'on va choisir du coup ah bah du coup là j'ai pas grand chose à faire attend est ce que j'ai des ouvriers je crois pas que j'ai des ouvriers on va regarder ça dans les dans les paramètres si ça vous vient ouvrir parce que j'enregistre en même temps ça va un peu le faire du coup le temps que ça s'ouvre voilà est ce que j'ai des ouvriers pas l'impression d'avoir des ouvriers non donc pour l'instant je peux pas faire grand chose à un tout d'angle des constructions se termine donc on va laisser les choses avancer et puis voilà vous voyez là je la liste des pays et à la liste des pays à liste des pays donc là il ya la russie l'URSS les allemands la france du coup qui à l'époque ils m'ont mis comme dirigeant ah merde oui forcément je peux pas cliquer sur elle là le dirigeant qu'ils ont eu pour la france général de gaulle alors qu'à l'époque pas du tout pas du tout pas du tout mais mais dans le jeu oui ils ont mis un dirigeant pour toute la période alors que mais ça change dans l'histoire alors qu'à l'époque celui qui était président de la république c'était en janvier 2000 enfin en janvier 1936 c'était albert lebrun donc président de 1932 jusqu'en 1940 son mandat a été écourté par les guerres mondiales voilà et le chef mais le président à l'époque n'avait pas énormément de pouvoir celui qui dirigeait réellement le pays à ce moment là c'était le président du conseil qui du coup en 1900 en 1936 début 1936 c'était à ce moment là ça devait être albert sarro je crois qu'il a commencé ou en janvier 1936 jusqu'à jusque jusqu'à l'élection de léon bloom avec le front populaire en juin 36 ou alors peut-être que c'était du coup selon que oui quoi que oui on est avant il y avait pierre laval qui avait déjà été président du conseil et ce mandat s'est terminé en janvier 36 donc là on est à faire de transition entre les deux mais ça ils ne prennent pas en compte on a le même dirigeant tout le temps donc les espagnols ils ont un président adzana parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'état de franco je sais pas s'ils vont changer le dirigeant espagnol pour mettre franco on verra l'italie mussolini par contre l'allemagne ils ont pas mis adolf hitler et le vice chancelier von papen qui était un petit truc qui est sympathique avec civilisation c'est qu'il ya des fiches et des fiches donc vice chancelier palpatine j'ai trop regardé star wars vous voyez on voit que qui il est donc il est nommé chancelier en 1932 voilà vous voyez on voit une petite histoire de ce qu'il a ce qu'il a fait voilà mais vous voyez il a été nommé mais jamais élu dans le jamais eu vraiment d'appui du parlement et c'est bizarre que le mette lui enfin bizarre parce que normalement en 1936 bah c'est plus de tout lui par ce qui dirige le pays c'est adolf hitler et autant pour tous les autres pays ils ont mis le dirigeant donc stalin mussolini churchill roosevelt c'est à et on voit là le la suède c'était le roi gustave 5 la finlande le président riti colonne mossy qui norvège il avait un roi à connaissait le canada canada c'était qui le premier ministre king et à savoir un peu qui était dirigeant cette époque parce qu'on ne connaît pas forcément les personnalités de l'époque turquie c'était le président in onu yougoslavie c'était un roi peter 2 baltique comme président il va nice la romanise avait un roi aussi c'était michael pour les pays bas et bas belgique en fait la grénie belgique pays bas donc avec la reine wilmina l'autriche c'était le président michael la grèce le premier ministre mettaxas qui était en fait un premier ministre assez autoritaire c'est plutôt une dictature il irlande président aïn la hongrie c'était il met un admiral il ya le miklos orti donc on peut être l'occasion aussi de regarder qui était celui que sorti si je vous retrouve dans les premiers parce que c'est un amiral voilà et rien de tout d'accord ça c'est pratique mais écoutez je vous ferai je vous mettrai sa tête et quelques infos sur lui dans le montage vu que civilisation n'a pas fait de travail on a l'albanie où ils ont un roi et ce que je l'ai dit avec un président bon comme vous avez vu ouais ils ont les pays sont pas exactement les mêmes ils ont simplifié un peu pareil le portugal avec le dictateur salazar a été fusionné avec l'espagne parce que parce qu'ils ont sûrement pas voulu faire un pays détruit parce que ce serait à l'échelle il aurait eu que celle de villa non même pas non il aurait eu justice bonne en fait du coup il s'aurait pas vraiment eu d'intérêt même si voilà c'est ouais c'est quand même simplifié c'est une version simplifiée d'histoire donc voilà donc écoutez je vais avancer la partie et puis ah oui aussi oui oui je vous ai dit que je vous parlerai de de la chaîne du coup oui donc on va continuer la série de vidéos sur l'appel de Clermont il y a encore quelques vidéos prévues puis il y aura une série de vidéos sur la lutte pour la journée de 8 heures parce que j'ai aussi un exposé là dessus et ensuite j'ai deux autres exposés iconographiques commentaire d'image historique ça peut être intéressant d'en faire une vidéo mais si ça commence à faire ça c'est pas encore sûr surtout que voilà les deux séries de vidéos que j'ai déjà prévues plus un histoire de partie qui devrait sortir début mars ça va nous emmener jusqu'aux vacances et après j'aurai sûrement d'autres projets sur lesquels je vais travailler et donc je verrai je verrai je vous promets rien mais en tout cas oui en tout cas jusqu'au mois de mai à peu près c'est ça c'est l'appel de Clermont la journée de 8 heures et un histoire de partie et peut-être quelques vidéos comme celle ci ou peut d'autres petites vidéos qui vont s'intercaler ça ça c'est rien de prévu d'avance ça dépend de comment les projets avancent voilà voilà du coup je continue d'avancer là pour l'instant puisque il ne se passe pas grand chose donc je vais sûrement faire une ellipse ça voilà du coup du coup c'est là c'est le premier événement du coup qui m'aide c'est la guerre espagnole enfin la guerre civile espagnole dû au coup d'état nationaliste de franco coup d'état fasciste bon malheureusement c'est en anglais donc je n'aurais pas enfin si vous parlez anglais vous avez à lire anglais vous pouvez lire ce texte sinon petit résumé en espagne il y avait le front populaire qui était au pouvoir le front populaire qui était plus à gauche je suis français parce qu'il était beaucoup plus parce qu'il y avait une force communiste plus importante il y avait une présente beaucoup d'anarchistes donc on était sur un gouvernement beaucoup plus révolutionnaire et donc un gouvernement plus anti anti capitaliste anti bourgeois en espagne et ce gouvernement était contesté par l'extrême droite l'armée donc un général franco a décidé de tenter un coup d'état qui fut une semi réussite puisque il a il n'a pas réussi à prendre complètement le pouvoir et il s'est retrouvé opposé aux républicains menés par les communistes anarchistes qui ont refusé son coup d'état donc il s'en est suivi trois années d'affrontements la guerre d'espagne la guerre civile espagnole et aussi parfois appelée la révolution espagnole suite à laquelle franco a finalement remporté la victoire et a pu installer sa dictature fasciste jusqu'en 1975 et sa mort du coup dans l'événement là il y a on voit donc ceci commence donc il y a franco voilà qui a apparu nationalis sibéria qui apparaît comme pays et du coup il y a des temps je les voyais en rouge il y a certains territoires espagnols qui sont passés du côté nationalis sibéria donc là il va y avoir une guerre civile dans l'affrontement du coup entre les deux pays qui sont en guerre je ne peux pas dans ce jeu choisir d'intervenir en guerre contre franco et s'il joue en mode libre alors cet événement n'a pas lieu c'est dommage je trouve que c'est dommage du coup qu'on n'ait pas le choix d'une intervention pour intervenir dans ce conflit et de pouvoir faire de la république une fond populaire espagnole à un allié dans la guerre contre allemand par la suite euh notre épopée connaîtra la paix non pas trop je te déteste t'as de la chance que je ne puisse pas déclarer la guerre donc voilà donc ils tiennent au viedau euh l'île là ici de l'île ici elle est là et les territoires au maroc de rabat qui étaient concernés par les espagnols donc euh voilà donc c'est ce que ce que je fais du coup à chaque fois un événement je vous ferai un petit résumé euh nationalis sibéria et du coup l'espagne république ibéria euh voilà du coup je sais pas si je peux pas intervenir je peux pas déclarer la guerre du coup et euh d'ailleurs je peux envoyer des troupes et les donner à l'espagne pour l'aider à gagner la guerre euh éventuellement je peux faire ça après le truc c'est que euh ah non j'ai pas un faut lui faire un libre passage faut lui faire un traité libre passage avec les les espagnols si je veux pouvoir intervenir, envoyer mon armée euh dans le... sur le territoire espagnol histoire de leur donner des troupes pour les aider à gagner cette guerre bon bah après l'intérêt sera assez limité puisque de toute façon bah du coup quoi qu'il arrive ce sera un pays neutre euh c'est surtout euh ah non je peux même pas faire de libre passage je peux même pas faire de libre passage du tout vous devez donner du pétrole quoi avec le pétrole j'en ai besoin j'ai pas assez de ressources hein je pourrais lui donner du charbon ou du fer mais mais on veut pas euh je peux pas faire grand chose pour l'instant vu que j'ai pas de libre passage avec lui euh ouais c'est un truc du mode historique qui me gêne c'est le manque vraiment de possibilités euh qu'on a à part se faire les guerres quoi mais euh plein d'autres possibilités sont assez fermées donc c'est vrai que c'est très bien un mode un mode qui suit les événements historiques mais qui permet de de enfin à chaque événement historique en fait t'as un choix t'as un choix que tu peux faire t'as plusieurs choix et que tu puisses du coup et que du coup en fonction de ses choix l'histoire se déroule différemment ça serait ça serait complexe à faire parce que du coup il faudrait prévoir des dizaines et dizaines de possibilités en prenant aussi en compte comment se passent les conflits euh ça serait compliqué à gérer mais ça serait bien c'est bien et euh parce que là c'est vrai que c'est très linéaire et même si tu gagnes euh euh toutes les guerres en fait t'as les conflits vont se passer donc par exemple l'Allemagne même s'il est en train de se prendre une raclée face à la France va quand même déclarer la guerre à l'URSS choix qui est complètement absurde si l'Allemagne est en train de perdre déjà mais on fera de toute façon c'est voilà c'est oui beaucoup mais euh voilà j'aime beaucoup le jeu civilisation mais parfois il y a des trucs voilà qui aimerait qu'il soit mieux même si c'est plus conscient des difficultés que ça représenterait en termes d'intelligence artificielle et de ces différents scénarios à coder enfin voilà en tout cas euh je pense que je vais m'arriver là pour une première vidéo euh vous me direz ce que vous en pensez en commentaire pour voir si je continue et ce que je change je vais aussi voir comment ça s'est passé au niveau de l'enregistrement du son parce que euh parce que voilà c'est pas le même setup que quand j'enregistre une vidéo donc je vais voir comment ça donne voilà voilà mais écoutez euh ben au revoir tout le monde à une prochaine à une prochaine chômée j'enregistre